Nous commençons à l'objectif. Je voudrais parler d'abord de l'objectif, pourquoi j'ai écrit ce livre. C'était un jour, une idée m'était arrivée, parce que dans notre pays, nous sommes des Africains. En Afrique, la religion est devenue comme on est courant. La religion devient pour les Africains comme quelque chose qui les soulage, qui les console. Dans mon environnement, depuis mon enfance, j'ai pu trouver beaucoup de gens qui s'accrochent à la religion. S'ils ne sont pas chrétiens, ceux-ci sont des musulmans, qui font des prières, qui font des va-et-vient, juste au nom de la religion. Et quelque part, j'ai trouvé les gens avec la Bible. Mais ce qui me faisait du mal, il y avait tant d'orateurs, ils prêchaient, ils prêchaient. Malgré leurs prédications, ils se contredisaient eux-mêmes. Ils se contredisaient les uns avec les autres. Lorsque moi aussi, j'ai été envahi par la religion, j'ai résolu la question de plusieurs personnes. Et j'ai proposé certaines solutions à donner à l'Église, à donner aux pratiquants de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'idée est l'option. L'option d'écrire un livre sur le message biblique, des points à la base de toute croissance spirituelle, m'est venue enfin d'aider. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Je l'ai écrit pour aider un bon nombre de serviteurs de Dieu, un bon nombre des étudiants, des théologiens, un bon nombre des gens, des pratiquants de la Bible, surtout les amoureux de la Bible. Dans le monde, il y a tout un panneau plus de gens. Il y a beaucoup de fans de la Bible. Maintenant, la Bible paraît comme vaste à d'autres personnes qui ne s'adaptent pas à la lecture. Maintenant, moi, j'ai proposé certaines méthodes à mieux lire, à mieux comprendre la Bible à travers ces grands livres, cet ouvrage qui est intitulé « Message biblique, la base de toute croissance spirituelle ». Merci. Merci.